Voici une affiche exceptionnelle des Grosses Têtes, puisque c'est la première fois que nous avons pu la réunir. Bien sûr, nous les avons tous eues séparément en ordre dispersé, mais cette affiche-là, aucun directeur de Zoho n'avait pu la bâtir avant nous. Nous, d'abord, un fils de famille, une famille réduite à deux frères, mais qui ont fait beaucoup pour dérider leur contemporain, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils soient chirurgiens esthétiques, André Gaillard. À côté d'André Gaillard, quelqu'un qui a attendu cinq années pour venir aux Grosses Têtes. D'ailleurs, j'ai plutôt attendu cinq années pour l'inviter, mais maintenant, il se rattrape, c'est Robert l'Amoureux. Cinq ans de retard, vous pouvez m'applaudir dix minutes. On s'est tous levés, même Philippe, ça ne se reproduira pas. Oui, vous savez, debout, aussi, c'est la même chose. Debout, vous faites nettement bluet. Ma troisième grosse tête est déjà remarquable sur le plan physique, et sa morphologie indique une ascendance chargée. C'est une espèce d'enfant que le luron aurait pu avoir avec Spanguero. Oh, j'aimerais voir le mariage. Ah, t'es une maman, il y en a, vous m'en gardez un. Dites-donc, c'est plus une nuit d'amour, c'est mêlé. Ça signifierait qu'il l'a plaqué avec le ballon. C'est Patrick Sébastien. Alors, dites. Je vous ai donné un papa et une maman qui sont quand même fabuleux, l'un et l'autre. La maman, c'est... Ben, c'est par roulement, quoi. Mais je crois que là... Mais je vois moins Spanguero dans le rôle du papa. Surtout que le rugby est un milieu très fermé. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils ont tous le nez par terre, le luron ? Et puis... Vous voyez arbitre de rugby. Ah non, ballon. Ils vous prennent devant le ballon à tous les coups. Bon, on parlera tout à l'heure des infirmités des uns et des autres, mais je dois vous présenter ma quatrième grosse tête et non la moindre. Enfin, si j'en crois son chapelier. C'est Jacques Martin. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, je vous avise que ma réserve de gentillesse étant épuisée, il va falloir passer aux choses sérieuses. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Mais dis-moi, tu n'es pas heureuse avec nous ? Nous sommes des copains, des grands-frères. Mon frère. Mon frère. Il est venu Enrico déjà ? Oui, il est venu. Tout le monde dit il est mon frère, tout le monde dit ma soeur, et tout le monde et tous les spectateurs du monde. Et je fais les galas quand même, faut que je fasse payer la famille. Il a fait une chanson, et donnez-moi de l'amour, pas de l'argent. C'est vrai. De M. Nicolas Grec de Reims, cette première citation. J'ai quitté ma banquise, j'ai quitté mon igloo. Je le verrai bien en estimant. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont fourreurs maintenant. Qui a dit en parlant de sa mère, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'avais l'impression de recevoir un coup de pied aux fesses tellement elle avait le menton en galoche. Jules Renard. Renard, non ? En vue, on pensait à Val de Corot. Oedipe, il n'aimait pas maman. La mère Joycaste quand même. Le fils Piébrot. C'est un écrivain français ? Écrivain français. 19ème. 20ème. 20ème. Il est mort. Toujours vivant. L'auteur de Neu de Vipère. Ah, Hervé Bazin. Hervé Bazin. Et c'était le portrait de Folcoche. Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Marques. Je ne sais pas penser à... Je ne sais pas très bien d'écrire des livres contre sa mère. Maman. Maman. Moi, j'aime bien. Ah, je suis une bonne femme. Et j'ai dit, maman. Je me vois, maman. Je vois mes dents, je suis autour. Bravo femme. Bravo femme. Dis-donc, quel joli texte pour Sabatier. Des dents avec une garditur autour. C'est de la sympathie. Quand on n'a plus de mal de quelqu'un, ça va très mal pour sa carrière. Bon, on s'occupe de Dalida. On a tout fait ici, hein. Et Dieu sait qu'on l'a fait sans... Ah non, moi Dalida, je la défends. Oui. À mes enfants. Je ne tolère pas qu'on dise du mal de Dalida. Non, oui, oui. Non, le trois gentil. Il paraît qu'elle nous écoute. Oui. Qu'elle ne nous en veut pas du tout. Absolument pas. On se vexe quand on comprend, il y a toujours... Il vaut mieux pas partir le dernier, ici. Voilà. Vous savez, c'est très difficile de critiquer, mais ce n'est pas si facile de faire. Non. Moi, je dois dire que j'ai des roquettes. Je t'en suis trop emporté dans une île. Gigi Lamoroso. Gigi Lamoroso, déjà, pour faire le tour de l'île. Quatre ans. C'est Johnny Hallyday, en plus, Gigi Lamoroso. C'est Johnny. C'est toi, Gigi, que je vois dans le Loan-Temps. Ta gueule. Oui, c'est ça. C'est direct, comme si... On ne va pas te faire de peine, mais il a drôlement changé. Qui ça ? J'ai rencontré Johnny depuis un mois. C'est... Bonjour, comment allez-vous ? Je suis absolument ravi de vous recevoir. Il est devenu très, très comme ça. Il s'allusait... Ah, oui. Il est bientôt. Bientôt 40. Oh, 40. T'oublies les matinées. Et j'ai vu debiter Johnny, en 1905, au Petit Casino, avec Polaire. Et Ma gueule. Mais non, Ma gueule était... Et moi. Mais non, Robert, c'était pas né. Ah, ben merci, j'ai arrivé. J'ai vu à Paris. Au Petit, tu reviens après la Seconde Guerre mondiale. Je te parle des anciens. Il y avait Sivy Vaffranc, 20 ans. 20 ans. Je te parle de la nouvelle générale. Il y avait Chantal Goyard, déjà, dans Pipipopo. Musical était, en quelque sorte, ce qui est aujourd'hui devenu le cinématographe, tu vois. Il y avait Asnevour dans E.T. Et il ressemble, hein. Deuxième citation de M. Soupard des Finestres. Il y avait Bouvard qui pourrait vous dire tout ça. Il a plus d'âge, Bouvard. Qui a dit... Il sort lui mettre tous les matins de Rustine, sinon... Tu sais que la station va le faire réchapper en 93. Alors, la citation, la deuxième... Je vais me dire, parce que l'article dégueulasse que j'avais envoyé contre vous dans Libération n'est pas passé. Signer un groupe, donner l'être locataire. Qui a dit... Aimer son mari, c'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner aux pauvres. Oh, c'est joli, ça. C'est une femme... Aimer son mari, c'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner aux pauvres. C'est une Française qui a dit ça ? Une Française. Écrivain, peut-être ? Écrivain. Georges Sand, après. Mais oui, Colette. Bonne réponse de Jacques Marques. Applaudissements. Bah, dis donc. Je reviens à un truc, là, c'est pas très gentil, je vous avais dit, pour Bouvard. Tu vas être réchappé. Bah, non. C'est le côté pneu ? Absolument. Il paraît qu'il va changer l'adresse, il va habiter rue que les verres. Il y a des gens, absolument. Intouchable, la télévision. Bon, Rousy. T'as carréé à tout ce qui passionne la jeunesse française. Monsieur Motto. Eh oui, offrir à la France, aux jeunes, un moyen d'échappement. Le Motto. Tu l'as vu, Mousy ? Partout. Dans les centrales nucléaires. Vous savez pas qu'il a voulu me faire un procès ? Pour ? Parce qu'à la dernière émission du 1er avril, j'avais présenté une demoiselle dont j'avais prétendu que c'était une prostituée repentie, et que... De la télévision, on peut dire un nom ? Parce que dans les spécrines, il y a... Et alors... C'est pour ça qu'on ne monte pas le bar, il est usé. Elle était... La petite avait expliqué que... Elle vivait avec d'autres camarades, dans le même cas, à l'intérieur d'une maison, d'un asile, qui avait été financée par Mousy. Tiens. Et que, le soir, elle s'embêtait un petit peu. Alors, elle demandait s'il y avait des messieurs sérieux, mais avec des voitures, si on pouvait venir les prendre vers 8h, à condition de les ramener vers minuit. Et alors, je disais, oui, mais à quel numéro peut-on vous appeler ? Et elle avait dit... Elle avait donné le numéro privé de Mousy. Ce qui fait que, tous les soirs, pendant plusieurs semaines, il avait des appels de bons hommes qui lui disaient... De bons hommes ? Oui, mais... Vous l'avez rendu service. Oui, mais qui cherchait des filles. Ah ouais, d'accord. C'était très cruel. Il entendait une voix d'homme, et puis l'homme lui disait... Passez-moi votre soeur. Alors, il a fait un procès. Pour atteinte à la vie privée. Ben, c'était quand même une blague, parce que quand je suis arrivé au tribunal, il venait de retirer sa plainte. Ouais, de toute façon... Pour ne pas se fâcher ensemble, hein. Vous avez rédigé l'adresse comme il faut. Parce qu'entre-temps, il était descendu d'un étage. Ah oui. Je sais que les ascenseurs de Kadafi, c'est formidable. C'est fabuleux. Mais vous ne connaissez pas la meilleure. Robert ne doit pas la connaître. Le jour où Mourouzi est descendu d'un étage, parce que d'ailleurs, on avait plastiqué son appartement. Ce qui est moche, hein. Très moche. Très moche, surtout que ce soit vous qui l'aïe. Et alors, le jeune reporter de François qui arrive sur les lieux, trouve Mourouzi en pyjama. Oui. Et puis, avec un monsieur à côté de lui, qui était en chemise de nuit. Et alors, il lui dit, qui c'est ce monsieur qui est là ? Et il dit, c'est le voisin de dessus qui est tombé. Le sens, je l'aurais parti. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. À vous tous qui nous écoutez fidèlement, les grosses têtes dans la nuit des temps, vous souhaitez bien une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 30 juillet 83, entourée d'André Gaillard, Robert Lamoureux, Patrick Sébastien et Jacques Marcon. De Madame Ostartère. Elle n'est pas née à la manivelle. Qui part du premier coup ? Ben voyons. J'espère qu'elle n'est pas rue de la Ponte. C'est pas Mercedes son vrai nom ? Madame Ostartère, c'est pas un vrai nom. C'est ici à l'habit de Pont-à-Marc. 37 place Roland, Madame Ostartère. Elle prend toujours un bon départ le matin. Quand elle n'a pas le gicleur bouché. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, écoute Marcel ! Ça serait marrant qu'elle ait épousé Carter. Oh ! Tu racontes ça au syndicat pour faire marrer les copains ? Oui, mais à table, devant des amis qui en sont un soir. Bon, alors, Madame Ostartère demande ce qu'est la rhinoptie. R-H-I-N-O-P-T-I-E. La rhinoptie a un rapport avec le nez. Ça a un rapport avec le nez. C'est des soins qu'on apporte au... Le nez bouché. Non. Le nez qui renifle tout le temps. Non, pas du tout. Ils ont privé l'odorat. Non, non, absolument pas. C'est une maladie ? Mais c'est gênant. Quand on a une rhinoptie qui est vraiment accentuée, il faut quelquefois aller jusqu'à l'intervention chez Jean-Jacques. Le nez pas rasé comme Gainsbourg ? C'est quand on se mouche par les oreilles tellement le nez est plein. Le nez qui le démange ? C'est avoir le nez des rideaux syphilitiques ? Non. Alors attention, le nez est en cause, mais il n'est pas seul. Ah, c'est avoir le nez à la place du sexe et le sexe à la place du nez. Ce sont les voies respiratoires. Si tu provoques des situations absolument merveilleuses. Par exemple ? Je ne sais pas, dans la rue, ça peut se remarquer. Vous faites un drôle de nez aujourd'hui. Alors, l'aroptie est une maladie du nez. Non, encore une fois, le nez n'est pas en cause. Les voies respiratoires. Non. Les petites fosses, les narines. Non. C'est pas les narines. Donc on l'aille, non ? Alors, allez plus loin. Quand il y a une larme, on ne peut pas pleurer. Si, on peut pleurer. On n'arrête pas de pleurer. Eh bien, quand on a une rhinoptie grave... Les yeux coulent tout le temps. Les yeux coulent. Non, non, mais quelquefois, c'est embêtant. Jus rouges. Ça peut rendre la vie d'une femme difficile et même d'un homme. Ah, migraine. Non. Quand les muscles des paupières vont lâcher... Qu'est-ce que c'est brouilleux ? Un de nos malheureux camarades, d'ailleurs, un qui nous devons tous... Champi. Champi, où il a fini sa vie, les muscles des paupières avaient lâché. Ah ben, Daniel Ropes est comme ça, et Jean Lefèvre un peu aussi. Oui, mais lui... Chargé, quand même. Il n'arrive pas au radar, quand même. Pas loin, hein ? Il a des chiens. Moi, je ne viendrai plus jamais dans cette émission. Des chiens blancs pour éviter la canne. Et... C'est une infection des sinus. Mais non, ce n'est pas microbien, pas du tout. Ah bon ? C'est une malformation ? Oui. Quand on a les deux yeux du même côté... Il n'y a qu'un air optique. On ne peut pas s'habiller avec des lunettes de confection. Il y a un air... On se rapproche, là. Il n'y a qu'un air optique ? Alors... Qu'un oeil. Non, non, on a les deux yeux. On a les deux yeux. Il y en a un qui ne voit pas. Si, il voit. Il voit, mais pas par... Et qu'est-ce qu'il voit, les deux yeux ? Il ne voit pas du tout. Rien. Si, il voit... Le nez. Il voit le nez. Il voit double. Il voit le nez. Il voit le nez, le nez. C'est le strabisme convergent vers le nez. Ah, on a quelqu'un ? Très bonne réponse de Patrick Sébastien. Non ? Oh, non. C'est moi. Et d'envoyer. Ah, oui. Ah, balide. La rien optique, c'est ça. Oui. C'est le gars qui revient toujours le même but. Eh non. Il voit que strabisme convergent, mais sur le nez. Sur le nez, c'est terrible, ça. Ah oui, c'est abominable. Alors, bon, si vous faites du tourisme... C'est amusant à me voir. Vous allez dans des endroits fabuleux, et vous voyez que votre nez. Il y a beaucoup d'artistes louches. Oh, oui. Roulou Eglésias, par exemple. Ah, c'est vrai. Il a une petite coquetterie. Non, il ne louche pas, franchement. Il bave, mais il n'est pas... Il a une petite coquetterie, parce que quand il chante, les imprésarios retiennent les élastiques. Mais dès la fin, la chanson... C'est charmant. Ouais. Et plus intelligent qu'est-ce qu'il chante. Oui. Oui, c'est vrai. Il a l'intelligence de chanter des gens. Il y en a plein comme ça. Plein de chanteurs. Moi qui vous parle. En tout cas, il est adoré des femmes. Je suis passé, rue Bayard, quand il venait de faire une émission, il y avait une dame d'un âge certain qui a dit, sérieusement... Dites son nom, madame Cresson, disons-le. Edith Cresson. Qui a dit, je l'ai entendu dire, je l'ai touchée, maintenant je peux mourir. Non, mais il fait un effet aux dames fabuleux. Il est beau comme un dieu. Ah, il est beau. Il ne vient pas vous toucher comme ça à la fin d'un spectacle, monsieur Martin. Non, pas à la fin du spectacle, mais... À l'entracte. Et dans la loge. Non, mais il faut reconnaître la beauté des autres. Il faut s'admettre. C'est vrai. Dieu ne nous a pas tout donné. Nous avons l'intelligence, mais les autres... Non, mais c'est vrai, ça aide vachement d'être beau. Gainsbourg a du charme. Non, mais enfin, j'ai dit beau, quoi. Beau, beau, c'est un mètre 90, des yeux bleus, du poil blond. J'ai vu qu'Iglésias, il va se marier. Iglesias va se marier ? J'ai vu ça, je ne sais plus où. Moi, je fais une parodie sur lui en ce moment où je le fais très très violent. Ah bon ? C'est moi qui fais ce soir le premier pas. Je viens te dire que si tu ne rentres pas, je casse la gueule à toi. C'est beau, c'est... Tu vois... Et je vais te faire péter les arcades. T'ouvrir la gueule à grands coups de mandal. C'était notre rubrique, défendant nos camarades du spectacle. Et bien, merci, chers amis, et ici Guilux, et merci de saluer au passage les amis de TF1 en teint de la Fertron. Salut, chère, ce soir. Merci de nous faire l'amitié ce soir, que vous nous faites le plaisir et l'immense joie. Surtout d'être parmi les camarades, monsieur Philippe Martin et Jacques Gouvard, l'amitié que vous nous faites ici. Et que ma chère Sophie, nous avons surtout le plaisir, chers téléspectateurs et téléspectateurs, de l'amitié ce soir, sincère et nationale, surtout, et de saluer au passage, Mireille Mathieu et ses chers compatriotes amis, et merci de... Merci. Je tiens à signaler... Qu'il reprend de l'activité sur la Fertroie. Oui, c'est vrai. Ce qui est embêtant, parce que tu connais le métier. Maintenant, il ne semble pas que Kraswuki puisse plus faire ses textes. J'aime bien Guilux. Bah oui. Je l'ai dénoncé, mais... On le regrettait, hein ? On était ensemble, hein ? C'était marrant de lui repartir en chialant, quoi. Moi, je pensais qu'il reviendrait plus tôt, tu vois. Quand je vous ai reproché de faire ça, vous m'avez dit, c'est normal, quand on s'appelle Lux, qu'on vous passe un savon. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. trans symptoms. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Tiennent les grosses têtes dans le temps sur RTL.fr